Charles III a décidé de venir en aide au prince Enderoux et Harry. Le monarque a souhaité conserver leur rôle de conseiller de l'État. Une grande décision pour Charles III. Le roi Charles III vient en aide au prince Enderoux et Harry. En effet, le nouveau monarque a décidé de ne pas priver son frère et son fils d'un rôle prestigieux. Il souhaite engager pour la toute première fois cinq conseillers d'État en plus pour l'aider dans ses affaires officielles, si par exemple, il venait à tomber malade. Jusqu'au décès de feu la reine, ses postes étaient occupés par le prince Charles, le prince William, le prince Enderoux et le prince Harry, choisis parce qu'il était les quatre suivants sur le trône et qu'il avait au moins plus de 18 ans. A l'heure actuelle, lorsque le monarque est absent, les affaires de l'État, telles que les approbations de la plupart des nominations et de la législation, peuvent être menées par deux conseillers d'État. Si certains pensaient que le roi Charles III allait déshonorer les princes Enderoux et Harry de ce rôle, ce ne sera pas le cas. Comme le roi et la reine consorts sont susceptibles d'être absents, tout comme le prince et la princesse Galles, il est juste que cela soit pris en compte, indiquée une source, qui a ajouté qu'un processus formel serait nécessaire, et qui serait achevé avant le premier voyage du roi à l'étranger au début de l'année prochaine. De plus, le roi Charles III pourra être aidé par ses conseillers, lui qui a un emploi du temps bien chargé. Le monarque a rencontré Rizzi Sunak, le nouveau premier ministre en effet, après la démission de Lise Trousse, le monarque a rencontré le nouveau premier ministre, Rizzi Sunak. Invité de RTL mercredi 26 octobre, le journaliste franco-britannique Philippe Cahill, qui a travaillé pendant trois ans avec le prince Charles, a évoqué cette première rencontre. Moi ce qui m'a frappé hier quand j'ai vu l'image de cette cérémonie que l'on appelle la cérémonie du baisse-main, si est-il une poignée de mains chaleureuses et la différence d'âge entre les deux hommes. Rizzi Sunak a 42 ans, si est-il une des premiers ministres les plus jeunes depuis 200 ans je pense, et Charles évidemment a 73 ans et bientôt 74 ans, a-t-il déclaré. Ce point commun entre le roi Charles III et le nouveau premier ministre pour le journaliste, un détail pourrait d'ailleurs faire toute la différence entre le nouveau chef du gouvernement et le souverain. Rizzi Sunak a plus ou moins l'âge de son fils William, le prince de Galles. Donc moi je me suis posé la question, est-ce que Charles ne pourrait pas agir un peu comme un mentor pour Rizzi Sunak, qui rappelons-le, n'a été élu député que depuis 2015 et ministre de l'économie depuis 2020, a-t-il indiqué. Avant d'expliquer, donc il est relativement nouveau dans la sphère politique et j'y ai vu un parallèle sympa avec le premier premier ministre de la reine Elisabeth II, qui était Winston Churchill et on sait bien qu'il lui avait servi de mentor à la reine puisqu'il avait un demi-siècle depuis qu'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501